Bonjour, je m'appelle Sandra, je suis nutritionniste pour Maman mange bien. J'ai été nominée par ma collègue nutritionniste Aurélie Asselin pour participer au Neck Nomination, pas les vrais Neck Nomination qu'on entend parler avec la boisson, non, une version dans lequel en part plusieurs nutritionnistes et ça a été créé par Bernard Lavallée, nutritionniste, le nutritionniste urbain. Donc, en début de semaine, il a mis au défi deux personnes de montrer au public leur boisson préférée pour s'hydrater et de nommer deux autres personnes et maintenant, c'est à mon tour. Donc, aujourd'hui, en famille, on va goûter à un de nos breuvages préférés l'hiver, un de mes breuvages préférés, donc j'en fais profiter toute ma famille, et c'est le miso. Et comme tous les après-midi, quand j'arrive avec les enfants du travail, j'aime bien me faire un miso et j'ai la famille au bout du comptoir, donc c'est tout à fait représentatif, là, de... Moi, j'aimerais, quand ça fait ma fête, j'aimerais avoir des bonbons. Oui, mais sa fête, c'était hier, fait que les bonbons, c'est fini. Donc, qu'est-ce que c'est le miso? Le miso, c'est une pâte de soya fermentée avec un grain. Donc, ça contient des bactéries lactiques, un peu comme ce qu'on trouve dans les yogourts probiotiques. Donc... Non, c'est au moins qu'il y a de ma cocotte. Donc, comment qu'on fait le miso? Moi, mon préféré, mais en fait, c'est le seul que je consomme, c'est le miso de la compagnie Aliments Massawipi, donc un produit fait au Québec biologique. Donc, ça ressemble à une pâte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend une cuillère avec une pâte. Le miso, c'est très salé. Donc, une petite cuillère comme ça, à peu près 5 grammes, ça contient un petit peu moins que 200 milligrammes de sodium. Donc, pour les enfants, on peut en mettre juste un petit peu, mais c'est quand même un aliment de qualité. Fait que des fois, ça vaut la peine de couper le sel ailleurs pour boire un petit bouillon de miso en prenant du tabac. Voilà. Donc, la pâte de miso, on la met dans la tasse. On dilue avec de l'eau froide parce qu'il ne faut pas tuer les bactéries quand on va mettre de l'eau chaude. Pour brasser, là, ça va devenir du bouillon. Oui, ça va devenir du bouillon. On aime ça, nous, le miso. Donc, j'en fais aussi pour les enfants. Aussi, aussi, aussi. Avec une petite quantité. Mon fils a disparu. Il est allé jouer avec la cafetière. Donc, il faut croire que lui, c'est le café, son breuvage préféré. Et, on ajoute de l'eau chaude. Maman, comme moi, moi, j'aimerais boire avec une paille. Avec une paille, c'est correct. Et voilà, ma coca. Merci. Bon, je vais tester si c'est chaud. OK. C'est parfait. Donc, c'est bien tiède. Je vais en faire aussi un pour mon mari, parce qu'on est en famille, ici, à Maman Mange Bien. Donc, je mets la pâte. Et moi, là, je bois du bouillon. Oui, ici, on appelle ça du bouillon. Et l'eau chaude. Et voilà. Donc, je vais inviter mon mari à participer au défi, parce qu'il faut le caler, ça. Puis moi, je ne suis pas très bonne. Puis lui, je ne sais pas s'il y a des antécédents de jeunes étudiants. Mais il paraît que c'est bien bon là-dedans. Josué. On peut voir notre miso. À votre santé. Donc, avant de boire et de caler notre miso, je vais mettre au défi deux autres de mes collègues nutritionnistes. Donc, Alison Caron et Nathalie Réginbal. Donc, les filles, on va s'hydrater. À votre santé. C'est trop chaud. Ça me donne des chaleures. Donc, buvez votre bon miso cet hiver. Oui.